Lalalalalalala Tout le monde le Maine Parien on dit que l'Afrique c'est la fête, mais le football belge c'est vraiment la fête Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo Nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre ami Adrien Ihr d'accord récupération orci ? J'espère que le match sera plus beau que ce qu'on a vu la semaine passée On est dans un petit restaurant qu'on a trouvé là, qui s'appelle la Calabria, près du stade. On est également accompagnés de deux amis de Valenciennes, notre ami Joe qu'on a déjà vu dans les vidéos et j'ai oublié ton nom d'ailleurs, et Julien. Aujourd'hui pour cette vidéo, bienvenue. On est là pour s'enfuir de Valenciennes. Aujourd'hui on est du côté de Molenbeek pour le match entre Molenbeek et Bruges. On va essayer de vous faire découvrir ça du mieux qu'on peut. Molenbeek, c'est un club dans lequel on est déjà venu une seule fois. C'était contre Genk en début de saison l'année dernière, avec Adry. Et je suis nouveau avec Adry aujourd'hui, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas évidemment, le like, l'abonnement, le commentaire, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. On ira mercredi prochain du côté de Charleroi pour Charleroi Malin. Et donc voilà, sur ce, direction le Stadium. Nous nous voilà installés dans ce Stadium de Molenbeek. Le stade Edmond Mactens. Donc très atypique, avec deux tribunes qui sont pratiquement identiques. sauf qu'à la tribune en face, il y a les vips. La tribune en face, c'est à la tribune Raymond Goutal, c'est la tribune principale, si je ne me trouve, avec un espacescope situé à l'étage pour les supporters visiteurs, qui de base, avant, quand on était venu, les supporters de gang se trouvaient derrière le goal, le parkage derrière le goal, si d'ailleurs il y a moins... Mais ils le mettent encore parfois derrière le goal, les visiteurs. En début de saison, les supporters étaient derrière le goal, et maintenant ils sont en haut. Donc si vous savez nous dire pourquoi on switch, on switch, comme ça... Bon, sans plus tarder, avant que le match commence, on va passer directement à l'analyse d'Adri, la tente attendue à l'analyse d'Adri. Tout d'abord, comme Fabien l'a dit, c'est une des premières fois que l'on fait le club de Bruges cette année, on est déjà venu voir Molenbeek lors de la saison du match, lors d'une défaite contre le Racing Club de Geng, et cette fois-ci, c'est cool de l'FC Bruges, donc on vient dans ce stade deux fois pour des gros matchs. Sans plus attendre, on va parler un peu du club de Bruges, qui est sur une bonne dynamique actuellement. Il remonte bien au classement, avec un effectif qui est de plus en plus rodé. Comment dire ? C'est l'équipe de base qui joue Simon Mignolet dans les buts. La défense, Michael Aspiller, Zikernagel sur le côté, en pointe Sigourthiago. Du côté de Molenbeek, on s'attend à une bonne réplique de la part du club de Molenbeek. Malheureusement, à des joueurs blessés, tels Alexis de Sartre, Michael Biron, le joueur court et son défenseur central, Segovia. Mais je pense que l'effectif de Molenbeek est assez profond que pour pallier à ses absences et essayer de faire un résultat positif contre cette équipe du club de Bruges, je pense qu'on espère tout le moins, même si le club de Bruges reste sur une très bonne dynamique actuellement. Et au niveau du pronostic, Adrien, moi je vais dire... Allez, deux deux. Un petit deux, je vous reviens, un petit deux. Il y a plein de risques. Un but partout ? Un but partout. Allez, c'est parti Adrien. Le mec qui joue vraiment bien pour l'instant, dans ses premiers instants, avec une tête brûée, mon Dieu ! Avec une première grosse gazon pour Molenbeek. Alors que Bruges, pour l'instant, un peu de mal. Un peu de mal avec Simon Mignolet, un très hasardeux dans cette crise de balle, mais Bruges n'est pas trop pour son début de match, avec Molenbeek qui essaie de partir en contre-attaque et qui s'est créé une première grosse opportunité. Avec Bruges qui... Ah, il est hors-jeu ! Il est hors-jeu, il est hors-jeu, je crois. Il n'y a qu'hors-jeu, là ? Ah, c'est bon. Voilà, alors qu'on en discutait justement que Bruges n'était pas bon. Que Bruges n'était pas bon, mais voilà. C'est le goal de Bruges, mais j'attends de voir le VAR, parce que pour moi, il y avait un petit hors-jeu, et il s'est juste devant nous, donc bon. C'est heureux de voir. Pour moi, je n'ai rien vu. Alors que le goal est validé, Adrien. C'est validé. Donc c'est 0-1 pour Bruges. C'est justement que Bruges n'était pas dans son début de match parce qu'il n'est pas dans son système. Évidemment, l'arbitre qui... Qui ne sait pas ce qu'il fait. Pour moi, perd un peu le fil du match après seulement 10 minutes de jeu, là. Ça fait combien de temps qu'on joue, là ? 11 minutes, l'arbitre qui perd déjà le fil du match avec ce hors-jeu un peu bizarre, et cette action qui vient de se passer avec les esprits qui sont un peu échauffés, qui donne des cartes. Oui, qui donne des cartes. Il donne des cartes, voilà. Bon, ben... Oh ! Oh là 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 ! Bon, ben voilà. C'est... Alors, c'est... Ben écoute, Adrien, après... Match bizarre ! Pour l'instant, c'est un match bizarre et c'est un match qui va ressembler, j'ai l'impression, au premier match qu'on a vu de Möncheng. Mais chaque fois qu'on vient, là... Euh... Après, de faire un mec, vous dire que chaque fois qu'on vient, on fait qu'on est grossi, il vient de ce championnat, là. Ouais, c'est vrai, mais bon, là, quand même... Après 12 minutes de jeu, 0-2 pour le club du jeu. C'est 0-2 pour Bruges. Allez ! Alors qu'il y a un petit but. Adrien, un petit but relançant sur le match, c'est très bien. Un petit but pour Molenbeek, ça fait plaisir, justement. Et on vient passer à côté de Molenbeek, ça fait plaisir, justement. pour dire des merci à la 3ème sur le record. Ouais ! Y'a ! Y'a ! Oh ! Purée ! Et on s'en joue tout seul, c'est quoi cette Chaudry ? La défense de Molenbeek, ça va pas aujourd'hui. Ça va pas, ça va pas du tout. Dès que Bruges accélère, il n'y a plus personne, quoi. Ben, c'est 0-3 pour Bruges, qui est très très facile dans ce match, franchement. C'est dommage pour les supporters qui chantent. Et c'est dommage pour les supporters de Molenbeek qui n'ont pas arrêté depuis le début du match. C'est la mi-temps ici à Molenbeek, donc 0-3 dans cette première mi-temps. Ben voilà. Rien à dire, on a déjà tout dit. Match très compliqué. Joe. Qu'est-ce que t'as pensé de tes premières mi-temps ? Compliqué, hein ? Ben, très compliqué. Bruges, très lourd. Trois occasions, trois buts, en fait. 100% réalisme, quoi. Tu avais rajouté un petit truc ? Non, ben, juste qu'on était dans le COP en première mi-temps, que c'était très sympa. C'était assez... Bon enfant, finalement. J'étais assez surpris. Et... On a passé un bon moment dans le COP en première mi-temps. Bon, on a bougé. On a bougé, on est plus près du COP. Ça va être bien pour l'ambiance, ça te riche, je pense. Ouais, pour l'ambiance, ça peut être bien. Ouais, maintenant, pour les occasions où on a rempli le match. Donc, on espère une bonne mise à mi-temps. Avec une égalisation... Avec... On espère que Molenbeek va revenir au score, tout simplement. Oh là là ! Oh, il donne pénalty. Il donne pénalty. Ben ouais, ben. Pénalty. Pénalty pour... Pour... Bruges. Il y a pénalty ? On est occupé de chanter. On n'a pas... On n'a pas vu, mais... C'est pénalty. On va noter que... Malgré le pénalty sifflé par l'arbitre, les supporters n'arrêtent pas de chanter. Je vais vous annoncer en direct que... Théo de Fourny va empêcher le 0-4 du côté Molenbeekois. Il va l'arrêter. Face à Nigor Thiago qui a reconverti ses trois propres derniers pénalty. Donc Théo... Big up mon gros ! Elle est pour toi ! Voilà ! Voilà ! Le 4-0 est tombé. Adry s'est trompé. Il ne l'a pas eu, Adry. Il n'a pas eu. Il était parti de mon côté. Mais bon... Voilà. Donc c'est 4-0 pour... Pour Bruges. Mais le match est fini. On peut le dire. Le match... Le match est fini. Malheureusement pour nous, chaque fois que... Mais autant en profiter de l'ambiance. Et j'ai envie de dire, on s'en fout du match. Let's go mon vieux ! Allez, allez ! Oh Molenbeek ! La 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 ! C'est un... Yeah ! Allez ! C'est 4-0 mon vieux ! C'est 4-0 mon vieux ! C'est 4-0 mon vieux ! La 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 ! C'est fini ça ! La 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 ! Oh Molenbeek ! Oh c'est cool de Molenbeek ! Ça passe un peu du bien ça ! Ça réveille le stade qui n'était pas vraiment en envie. Non mais... Ouais c'est dommage ! Joe, belle ambiance hein ! Ouais, super ambiance ! Franchement respect quoi ! Même à 4-1... Le cop il continue à chanter ! Il a chargé ! C'est super ! C'est super ! La 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 ! Capital ! Ouais, il y a de bonnes ambiance ! Franchement c'est chouette ! Elle est belle ! Elle est belle ! Oh ! Super ! 4-2 là ! Oh ouais ! Franchement on passe une bonne soirée ! Et heuuh... Et comme disait Adri... Comme disait Adri... On a pas l'impression que c'est 4-1 tu vois ! Morsque le score est de 1-2 là ! El Pénalty ! Non il y a rien... Y a rien ! Y a rien ! Y a rien ! Y a rien ! Oh ! Oh ! La barre qui intervient évidemment pour cette faute ! Il y avait pénalty apparemment ! Pénalty pour tout le monde ! Moi j'ai dit qu'il y avait pas pour le... Voilà pour le... Pour contrailler tout le monde évidemment ! C'est un pénalty ! Je peux vous annoncer en direct que Thierry de Fourny va arrêter son premier pénalty de la soirée. Deuxième fois ! Ah il l'a eu ! Ah dommage, dommage ! Je suis désolé, il l'a arrêté ! On l'a dit, il l'a arrêté, je suis désolé ! Ses défenseurs n'ont pas souver assez vite, c'est tout ! C'est encore goal pour Bruges ! Bon, je crois qu'on va arrêter de le dire ! 6 buts à 1, 1 but à 6 ! Alors que le stade compléchant de pénalty à chaque occasion de Bruges, c'est drôle, c'est drôle ! Max spécial aujourd'hui ! T'avais pas de stress, très bizarre ! C'est scandaleux ! C'est scandaleux mon vieux ! Alors le match se termine sur ce score de 6 buts à 1 ! Avec encore une fois une phase douteuse, ça drisse dans cette mode match ! Ouais, il y a pénalty pour le OVM 100 fois, donc voilà ! Le VAR qui a été consulté très rapidement, ça a duré 10 secondes ! J'ai jamais vu un truc aussi rapide ! Oh Joe, qu'as-tu pensé de ce match mon vieux ? Eh ben, par chez moi on dit que la frite c'est la fête ! Mais le football belge c'est vraiment la fête ! Ah ouais ! Il a kiffé Joe ! Qu'est-ce que t'as pensé du match ? Du match ou de l'ambiance ? Du match, c'est de l'ambiance ! C'est le 6-1, le plus immérité que j'ai jamais voulu ! Après, au niveau de l'ambiance, franchement, assez agréablement surpris par le public de Molenbeek ! Au niveau de l'ambiance, c'était vraiment très bien ! Et ça participait un peu de partout, donc j'ai bien aimé ! Voilà ! Les supporters Valenciennes ont parlé ! Gros big up à Victor ! Gros big up Victor, merci pour les boissons ! Et c'est un plaisir de t'avoir revu ! Merci beaucoup en tout cas ! Bon, on envoie une dans la partie supporters de Molenbeek ! Et on fera la conclusion ! J'en ai marre, il y a à chaque fois une lampe sur ma gueule ! On fera la conclusion juste après ! Bon, il y a de bon enlève ! Il y a 3-4 ans, j'ai rencontré ! Bon voilà, on a quitté le stadium, on va faire la conclusion ! Arrête avec cette casquette mon vieux ! On va faire la conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu ! Adry, on a passé une belle soirée ! On a passé une très belle soirée ! Bon match de football ensemble, avec beaucoup de buts surtout ! Une équipe de Bruges ultra efficace, surtout en première mi-temps ! Parce que je pense qu'ils ont eu 3 reconversions offensives, c'était 3-0 ! Et voilà, une équipe de Molenbeek qui a eu du mal à ne pas rentrer dans son match ! Parce qu'au début, elle a eu une belle occasion en début de partie ! Et puis c'était 2-0 ! 0-2, un arbitrage très compliqué aussi ! Donc voilà, un match spécial ! Un match très spécial ! Un match très spécial ! Très belle ambiance en tout cas du côté de Molenbeek ! On se retrouve mercredi prochain ! Pour ! Pour Charleroi Malin ! Le dernier match de l'année ! Les gars, merci d'être venus ! Merci, c'était bien à savoir ! Merci à vous, c'était bien cool ! On te verra évidemment ! Et surtout, on s'abonne à la chaîne ! Un petit like ! C'est très important ! Et on n'oublie pas la petite cloche ! Et comme dirait notre ami Adry ! Et aujourd'hui, tu peux le faire parce que tu es là ! Ça fait plaisir ! Une fois, il peut le faire ! Ouais, mais une fois, il est là ! Allez ! Thank you for all ! See you next week, les gars ! Ciao ! On s'abonne ! Merci à tous ! Bonne soirée ! On s'abonne ! Allez ! Sur ce, merci d'avoir regardé ! À la prochaine ! Ciao ! Je sais plus, c'est qui qui m'avait sorti ! Et une pencil, Fabien ? Non ! Bradworth ? Non, rien ! Les gars ! Merci !